La Mésière Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un mézière. D'un mézière qui se transforme jour après jour, année après année. Il était une fois Mésière. Voici ces deux photos. Mésière il y a 50 ans, 50 ans, et Mésière aujourd'hui. Sur le premier, on pourrait croire à la naissance d'une ville en plein désert avec son oasis au milieu, le parc d'Animathieu. Et sur la deuxième photo, c'est Mésière qui a grandi, qui s'est développé. Chaque équipe municipale, sans exception, depuis la guerre, a apporté sa pierre à l'édifice. Chaque équipe a conforté notre ville. Mais il faut reconnaître que ces dix dernières années ont été un accélérateur pour notre cité. Dix années fascinantes, où l'on découvre que les réalisations effectuées paraissent très rapidement naturelles et entrent dans le quotidien à peine réalisées. Permettez qu'on jette un petit coup d'œil dans le rétro et mesurions ensemble le chemin parcouru par notre cité sur cette décennie. Je vais commencer par un sujet dont on parle depuis longtemps, et dont je parle avec émotion ce soir. Il s'agit de l'hôpital clinique qui est en voie de préparation depuis maintenant plusieurs années à Mésière-Busse. Donc c'est l'image qui se situe sur votre droite en bas. C'est une image qui est fidèle à ce que sera la façade avant, la façade principale du bâtiment. Pourquoi en parlais-je avec émotion particulièrement ce soir ? Eh bien parce que les travaux ont commencé. Après plusieurs années de préparation, huit ans, après des centaines de réunions, des centaines de rendez-vous, énormément d'impondérables et de sujets à traiter, à régler, le tout avec une petite pandémie mondiale au milieu, eh bien le sujet, ça y est, émerge et sort de terre. Celles et ceux qui ont emprunté la voie romaine pour converger vers le sud des Bézières, de ce côté-là, l'ont vu. Depuis lundi, les engins de chantier sont en action et les travaux de terrassement avancent. Donc le chantier de l'hôpital clinique est enfin engagé. Et ce magnifique projet d'un montant pour l'hôpital stricto sensu de 153,5 millions d'euros, eh bien verra le jour au cours de l'automne 2026, c'est-à-dire d'ici à peu près deux ans et demi. Autre sujet qui est en cohérence avec l'hôpital, c'est une illustration juste au-dessus. Nous travaillons d'arrache-pied sur un très beau parc urbain qui va jouxter la voie romaine, donc la voie que l'on emprunte pour aller vers Amébange, vers Améville. Donc c'est l'ensemble de l'espace vert qui se situe en face du quartier des Égards, à proximité du quartier des Colonies, en face du projet en cours de réalisation du domaine Massalia. Et là, ce sont des milliers d'arbres et d'arbustes qui vont être plantés, des cheminements qui vont être mis en œuvre et un parc urbain qui permettra à toutes les personnes qui le souhaitent de s'y promener, d'y faire du vélo, de s'y oxygéner, de faire du sport, un vrai poulon vert. Et d'ailleurs, je note aussi qu'une partie non négligeable des terrains de ce futur parc était dans les anciens documents d'urbanisme voués à de la construction et nous avons décidé de n'en faire qu'un espace totalement végétalisé de manière à avoir une nouvelle trame verte dans notre ville de Mézières-les-Messes. Là, c'est un des projets qui nous tient le plus à cœur aux élus et à moi-même. C'est le magnifique groupe scolaire et périscolaire dont la construction va débuter d'ici à la fin de l'année qui va préporter 13 classes, 10 classes de primaire et 3 classes de maternelle qui s'ajouteront aux 3 classes de maternelle existantes, en plus d'une cantine et d'un espace périscolaire, en plus d'un gymnase qui va également permettre aux enfants de faire du sport en étant protégés. Alors, le dernier projet, pour l'instant, c'est une esquisse, mais dans le schéma, ça va être ça. Vous reconnaissez la mairie, l'hôtel de ville en bas à gauche. Eh bien, je vous rassurez-vous, la mairie sera toujours la mairie et restera à sa place. Mais nous avons pris la décision dans le prolongement des travaux que beaucoup d'entre vous ont connus sur le premier tronçon de la rue du 4 septembre qui va de la rue de la Croix-de-Messe jusqu'au rond-point à proximité de l'avenue Jules Ferry. Nous avons pris la décision de refaire l'ensemble de la rue et de ses abords entre ce rond-point et celui de l'hôtel de ville. Donc, un gros projet central à un endroit où il y a du monde et du passage. Pour terminer, je vous réitère mes remerciements pour votre présence ce soir. Je les double de remerciements pour votre patience et permettez-moi à mon tour et pas uniquement d'une façon formelle, mais d'une façon sincère, d'une façon personnelle, de vous présenter tous mes voeux de bonnes et d'heureuses années dans une actualité internationale qui n'est pas des plus joyeuses, nous le savons bien, mais nous voyons aussi que quand il y a des bonnes volontés, quand il y a une intelligence collective, quand il y a un respect mutuel, nous y arrivons. Donc, bonne année à vous, à vos familles, à vos proches, bonne année à la ville, bonne année à la Moselle et continuons ainsi. Je pense que les succès collectifs dans l'intérêt le plus large de nos concitoyens seront également au rendez-vous. Merci beaucoup. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada